Bonjour, c'est Jean-Himbert. Je suis chef de Paris et aujourd'hui je vais vous montrer 3 manières de tourner votre galette des rois. Juste un sip de Nespresso et allons-y. La première galette des rois, je vais la faire avec la citrice. J'aime la citrice avec la galette des rois parce que c'est un peu acidité et la galette des rois est un peu agréable, donc c'est très bien sur le top. Et je vais la faire sur le top de la galette des rois c'est juste un design et très bien. Donc vous allez montrer à vos amis la nouvelle galette des rois la première façon dont je le fais et ils l'ont aimé. Je prends tous les citrice et je vais peler à vif. Je vais les placer tous les citrice. Plus de couleur de citrice que vous avez, plus c'est plus beau après sur la galette des rois. Aussi, il y a des citrice qui sont plus amers et des citrice qui sont plus acides. Donc c'est très bien de mélanger. Laissez votre créativité s'exprimer quand vous mettez tous les citrice sur le top de la galette des rois. Pour moi, je ne pense même pas. Je mets tout les citrice sur le top et je regarde si c'est bon. Et c'est ça ! La galette des rois est prête à manger. La galette des rois est une pâte traditionnelle française depuis le 14e siècle. Nous la mangeons toujours la première semaine de janvier, sur un sondage. Et c'est fait comme avec une pâte de pâte de pâte. Et dedans, c'est des almonds. Donc ma seconde galette des rois sera très généreuse. Avec des piquets, des nutts, des azelnuts pralinés. Et nous allons faire aussi un caramel salé. Donc tout va être sous la galette, entre cette pièce et la dernière pièce. Et ça va être très délicieux. Je mets du sucre dans la panne. Et quand c'est caramelle, je mets des piquets. Je roule les piquets dans le caramelle, et puis je le décide. Pour finir mon généreux galette des rois, j'ai aussi mis des azelnuts pralinés. Et des azelnuts que j'ai décide très bien. Cette galette des rois sera une découverte pour vos invités. Parce que tous les ingrédients se trouvent dedans. Donc ma troisième façon de faire galette des rois, c'est de faire avec le café. Je vais utiliser cet expresso organique Pérou. Et je vais faire une crème coupée. J'ai ajouté l'expresso dans l'intérieur. Et ça va être comme une feuille. J'ai coupé la galette des rois et j'ai ajouté une crème coupée avec le café dedans. C'est délicieux. Premièrement, j'ai ajouté une crème. Puis j'ai ajouté le Pérou organique Nespresso. Et j'ai mélangé ensemble. Après, j'ai fait comme une crème de feuille. Donc j'ai coupé la galette des rois en deux morceaux. Puis j'ai utilisé un Saint Honoré. Et j'ai ajouté la crème comme une crème de feuille. Pour le final touch, j'ai ajouté des graines de café. Et c'est ça. Vous pouvez apprécier votre Nespresso Pérou organique Millefeuille avec ma galette des rois. J'espère que vous avez apprécié mes 3 galettes des rois. Et puis j'ai déjà apprécié mes 3 galettes des rois. Et la crème de feuille avec ma galette des rois. Et la crème de feuille avec ma galette des rois. Compéciez avec moi toutes vos créations avec les hachets Nespresso Editions. Et merci Nespresso. J'espère que vous aimez votre galette des rois !